Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la modification d'un mot de passe. N'importe quel mot de passe que vous avez, n'importe quel compte d'utilisateur de votre machine Windows. Mais cette fois-ci, on va le faire en PowerShell. D'habitude, on agit avec la console de CMD, l'invite des commandes. Mais je vais vous montrer comment le faire en PowerShell aussi. Il faut savoir qu'on peut passer par là pour appeler PowerShell. PowerShell qui est HL, comme avec des commandes aussi. Lorsque vous conversez en HL avec une machine, vous entrez des lignes des commandes. Vous n'allez pas cliquer ni faire des choses en graphique. Donc, vous exécutez des commandes. C'est ce que nous allons voir. Admettons que vous travaillez dans une entreprise et qu'il y a quelqu'un, il a oublié son mot de passe. Par contre, l'administrateur de la machine a un accès pour pouvoir agir et lui charger son mot de passe. et lui donner un nouveau mot de passe. Donc, ce n'est pas trop compliqué ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous invite tout simplement à vous concentrer. Je vous prie de vous abonner, merci. C'est dit, un petit slash, puis je fais un CLS ici. Vous pouvez écrire start pour Shell, comme cela là. Vous avez le programme qui se lance comme cela. Là, il y a deux chaînes. Je vais quitter celui-là pour vous parler de celui-là un peu. En principe, il est de cette couleur-là. Il est comme cela. Load. OK. Vous pouvez l'appeler aussi en vous mettant dans la barre de recherche. T'as fait, ou Workshell. Pas PowerPoint, mais PowerShell. Vous, si vous débutez, je vous conseille le PowerShell ISE. Donc, je sais ce que j'utilise actuellement. Ici, ça, c'est la version du programme. Il y a plusieurs versions. Mais vous, si vous cliquez ici, par exemple, vous l'aurez comme ceci aussi. Mais ce fril, c'est beaucoup plus petit. Parce que je ne l'ai pas paramétré. L'autre, il l'a déjà paramétré, c'est pour ça. Mais c'est la même chose que ce... Mais l'ISO, qu'est-ce que ça vous fait ? Le PowerShell ISEO. Et puis ça vous complète les commandes. OK. Pour l'ISO. Celui-là. Bien, il vous aide à... A écrire des commandes. Parce que c'est des commandes que vous pourriez... Par exemple, vous avez tout ceci. Si vous voulez quelque chose ici, c'est plutôt graphique, cette version de PowerShell. Par exemple, ce que je suis en train de dire, c'est la commande qu'on va... Il vous met des petites choses comme ceci. Vous cliquez là-dessus. Et vous avez des résultats comme cela. OK. Je trouve que c'est beaucoup... En... L'ISO. C'est pour les débutants. Je vais utiliser ce que j'ai appelé en la vidéo des commandes. C'est très simple. Et vous... Partagez s'il vous plaît. Merci. Je vais juste faire ça. Comme cela. Ici, c'est pareil. On peut faire un CD anti-slash qui va vous placer à la racine. Donc, on y était déjà. C'est un petit CLS pour nettoyer. On a y passé. Et on fait un net user. Pour pouvoir voir les comptes qui sont sur l'ordinateur. Ça, ce sont les comptes qui sont sur cet ordinateur. D'accord. Cette commande net user, c'est avec cette commande que vous administrez vos utilisateurs. En ligne de commande. Par exemple, le compte administrateur, vous pouvez le désactiver. Changer son mot de base. Faire plein de choses avec la commande net user. Bon. Moi, ce n'est pas le but du tutoriel aujourd'hui. Moi, je veux juste utiliser ce compte-là. Je vais supposer... Je vais supposer que... Laissez un like plus un commentaire. Numeritech 1 ou Numeritech 3 ou Numeritech 2 a oublié le mot de base de sa session. Mais Numeritech 2 court, lui, connaît le mot de base de sa session. Lui, il va se connecter et changer le mot de base de Numeritech 3, par exemple. Numeritech 2 ou Numeritech 2 ou le mot de base de l'administrateur pour pouvoir donner accès à cet utilisateur. Parce qu'une fois qu'il a oublié son mot de base, il ne peut plus se connecter et s'identifier sur la machine. Il y a d'autres techniques, mais vous vous êtes bloqué là où il faut vous identifier dans Windows. Parce que vous n'avez pas votre mot de base. C'est dans le cas où il y a au moins un qui a le mot de base de sa session. Lui, il va se connecter pour changer le mot de base de celui de son camarade qui a oublié. OK. En faisant un CLX ici, on fait la commande qui est dessus, c'est NetUser. Vous mettez le nom d'utilisateur. Donc, on avait dit qu'on allait voir pour Numeritech 3. OK. Ça répète 1 ou même le mot de base de Numeritech 2 ou Numeritech 3. On aurait pu le modifier. D'accord. Et vous mettez le nom de l'utilisateur. Et vous faites un espace, vous faites ce caractère là. Donc, l'Asteric. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Ça, c'est cette commande qu'il va falloir rentrer. Donc, je fais le. Vous ne le voyez pas. Mais vous le voyez ici. Et ceci, je l'ai fait en majuscule. Vous pouvez le faire en minuscule. Ça va le faire aussi. Hop. Aussitôt que vous faites entrer, vous avez entré en mot de base pour l'utilisateur. Donc, de cette manière, vous pouvez aussi mettre un mot de base, modifier, changer avec cette commande là. Parce que vous savez que vous avez la possibilité de créer un utilisateur en ligne de commande. Mais ne pas lui donner de mot de base. Vous faites cette commande là, vous allez lui donner un mot de base. Donc, là, vous mettez ce que vous voulez comme mot de base. D'accord. Et bon, ça peut être des trucs comme ça. Mais par contre, vous ne voyez pas ce que vous tapez. Donc, il va falloir le confirmer encore une fois. La même chose. Voilà. Donc, à partir du moment que vous avez ceci. La commande s'est terminée correctement. Et bien, vous avez modifié le mot de base pour cet utilisateur. Niveri Tech 3. Et là, par contre, puisque vous étiez, si je fais un inclusion. Puisque vous étiez avec ce compte là. Qui lui, il vous a dit, ah, monsieur, j'ai oublié mon mot de base. Lorsque j'ai entré la commande, ça nous dit, entrer un mot de base pour l'utilisateur. Ensuite, entrer à nouveau le mot de base pour confirmer. Donc, principe classique, vous connaissez. À la fin, la commande s'est terminée correctement. Donc, du coup, Niveri Tech 3 va pouvoir se connecter sur cette machine. OK. Lorsqu'il aura la session d'identification. Donc, c'était tout pour ce petit tutoriel. On reviendra par rapport à cette commande Netuser. OK. On reviendra par rapport à cette commande Netuser. Parce que, il y a plein de syntaxe à rentrer avec cette commande Netuser. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour d'autres tutoriels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501